Et yo tout le monde c'est Nikon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la petite Gomez, la série sur Farming Simulator Et aujourd'hui vous voyez que je suis dans un endroit un peu spécial puisque j'ai apporté des modifications sur la map Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé On a maintenant la possibilité de dormir ici Alors évidemment on est pas fatigué pour l'instant, il est 7h du matin, on vient de commencer la journée Mais on va avoir la possibilité de dormir dans une nouvelle maison que je vais vous montrer l'extérieur Je vais vous montrer de l'intérieur aussi Alors il y a les lampes évidemment, j'en ai pas mis ici à l'étage mais il y en a une juste ici dans la chambre Il y a plusieurs interrupteurs C'est une maison évidemment, alors je vais vous expliquer un truc Vous reconnaissez le logo My7Farmer qu'il a mis en téléchargement libre Alors évidemment c'est une nouvelle carte, une nouvelle save Donc du coup, c'est pas une nouvelle save pardon Donc du coup on ne peut pas Je ne peux pas retirer l'herbe en fait à l'intérieur de la maison Donc voilà, il faudra s'en contenter pour le let's play ici Maintenant on fera peut-être des changements plus tard Alors toutes les portes s'ouvrent et je vais juste vous montrer Il y a d'autres lampes ici, alors j'ai essayé de faire un truc design D'ailleurs je n'ai pas vu à quoi ça ressemblait Oh c'est pas dégueulasse, j'aime bien J'aime bien l'idée J'aurais pu en mettre là aussi Donc voilà, hop, là une autre lampe On peut éteindre Qu'est-ce que je peux en gripper ? Ah ok, je peux en gripper le truc Ici il y a un bureau Tout simplement Donc voilà, la maison Je pense que vous la connaissez Alors à savoir juste que Je me suis amusé un petit peu Et j'ai mis un ou deux petits easter eggs Dans la maison Ah non, c'est pas moi ça Voilà, donc il y a 2-3 trucs un petit peu planqués dans la carte Maintenant Pas sûr que tout le monde puisse les comprendre Et à mon avis il n'y a quasiment que moi qui pourrait les comprendre Donc voilà, ça m'a amusé J'ai rajouté des petits trucs Donc vous, ça ne changera rien à votre gameplay Bon voilà, j'ai refait un peu le terrain aussi Alors maintenant le chemin est comme ceci Alors on a une petite remorque Qui est un mode qui est sorti il n'y a pas longtemps A savoir que je vais la bouger Parce qu'elle est dans ma poubelle Que normalement ici Donc il n'y a pas d'herbe Et j'ai mis des bouissons là Derrière on a une petite terrasse Mais alors évidemment la moitié recouverte Donc petite terrasse classique Bar-buck, ce genre de choses Et ici on a le dernier endroit Le petit garage Où on a évidemment garé la voiture Et où on peut allumer Les lampes aussi Si il veut bien Alors évidemment comme toutes les commandes se superposent Bon, il faudra peut-être que je change ça Parce qu'il se superpose dans les triggers On ne peut pas allumer depuis le garage Donc il faudra que je le change Je vais me le noter d'ailleurs Un coin de papier Là j'en ai un Un crayon Là Voilà, je me comprendrais J'ai noté un Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui Toujours pas Aller faire les semis de maïs Contrairement à ce que j'avais prévu Puisque Regardez si je fais Alt-S On a toujours pas la température requise Il ne manque que deux petits degrés Donc je pense que dans l'après-midi De De ce dixième jour de printemps Ce sera jouable Mais pas pour le moment Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller travailler sur autre chose Puisque je vous avais dit Que je le ferai en hors épisode Mais finalement ça me ferai un sujet Un épisode en plus A savoir aussi que je m'excuse Pour le potentiel retard Qu'est-ce qu'il y a dans l'épisode Voilà J'ai eu un peu de mal à le tourner Par manque de temps Et en plus J'ai dû faire les tests Pour ce qu'on va aller faire Alors vous vous en doutez On a commencé la fois dernière Ça va être Évidemment Passer un coup de Comment dit-on De 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 faneuses et tout ça Je vous explique La fois dernière On avait fauché Alors dans un champ Pas celui auquel je me rends Mais le problème C'est que dans le changement de map Le champ s'est reset J'ai fait une fausse manip J'en ai complètement Donc du coup Ce que j'ai fait C'est que j'ai racheté un deuxième champ Et on va s'occuper de ce deuxième champ Aujourd'hui Je l'ai fauché en off Je l'ai fané une première fois en off Comme il faisait chaud en fait Alors voilà Tout le fait que l'autre il traîne là Comme il faisait déjà bon Le foin était déjà fait En fait regardez Il a déjà une couleur de foin Après une nuit Où il n'a pas plu Et donc du coup Je vais me dépêcher vite De l'endemner J'ai l'endemner qui est juste là Et on a un tracteur en location Qu'on utilisera Dans cet épisode aussi Juste là-haut Alors L'endemner Parfait Je voudrais juste Alors quand vous avez vu le tracteur C'est pas grave C'est pas vraiment un spoil Parce que j'ai fait C'est une erreur Alors lui on va le mettre sur le côté On le reprendra après pour retourner à la maison On va le caler sur un coin Il faudra que je retouche un petit peu aussi le terrain Ici Parce que vous voyez que Il y a de la pente Donc quoi que ça C'est quand même pas mal Ça fait joli Alors on va endemner vite Ça donc ça ne va pas aller vite Vu la taille de notre anglais neuf Et puis on pressera Et au pire si ça ne fonctionne pas Bah tant pis ça ne fonctionne pas On aura de l'air Alors tu déplies S'il te plaît Parfait Comme ceci Et On est bon On peut y aller Bon voilà Ça va aller vite pour ce champ Je ne sais pas si on va sortir beaucoup de balles Quand même ça J'ai un doute Sur la quantité que je peux ressortir De ce champ Sans résister C'est quand même assez Assez light C'est la première fois J'aurais peut-être dû attendre un peu C'est pas grave Il faut bien tester Moi Je n'ai jamais joué Avec ce mode season De cette façon Sachant que sur le 17 Notre série Le Fermilux sans bonjour Qui était en mode season On n'a pas du tout fait ça On n'a pas du tout fonctionné Comme ceci Pour faire l'air Ben j'entends On a fait de l'air Mais ça fonctionnait Beaucoup plus simplement Que maintenant Donc j'espère que Je ne me suis pas planté Voilà Alors à savoir Que le classe action Qui est là-haut Parce que c'est le classe Le mode De l'agri technica J'en avais déjà parlé Dans une vidéo Je crois Je pense Je pense que je devais En avoir déjà parlé C'est le mode Un cli technica Et Il était sous-tit Sur le mode officiel Avant il y avait D'autres moyens Il était bien de l'avoir Attention Ce n'était pas très compliqué Et donc voilà Il est plutôt sympa Et je l'ai pris en location Du coup avec une presse Que j'ai acheté Alors faudra que je replante ici aussi Ce morceau de champ là Pour qu'il se corresponde Puisqu'en fait Ce morceau de champ Si Va avec tout le terrain là Et du coup ça nous fait Un très gros champ D'herbe Un très gros prix Mais Il est peut-être un peu Il faut pas que je le sème Histoire qu'en herbe Histoire que ça fasse un champ D'herbe complet Parce que ça sert On va pas sortir des hectares Et des hectares Après j'ai privé la map Que si vous voulez Bah ici vous mettez un coup de charrue Tout le long Et vous faites un champ énorme C'est prévu Vous pouvez le faire Alors d'ailleurs La ferme que vous n'avez jamais vue En épisode Je crois La ferme des cochons Tout ça sur le côté On y travaillera un peu plus tard Dans les saisons Je pense que On va y venir D'ici quelques mois On va dire Pour le moment On va se focus Sur la partie Animalière Mouton Vache 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 Et puis vous pourrez la découvrir Par vous même Quand la map sortira Normalement Ici Maintenant Assez peu de temps Puisque Je vous touche clairement Au bout de la réalisation Qui me rappelait du temps Mais Je suis plutôt content Par rapport A La vallée Granducale L'année dernière Enfin L'année dernière Sur l'eau Plus précédent Il va fallu quand même Un an Plus d'un an Pour faire une marque Tout seul Le mec Est vraiment nul Aïe Terrible Bon Alors par contre On va le bouger Parce qu'il est bien joli Mais Ah oui Donc la presse Classe pour l'an 455 Unwrap Semble-t-il Que c'est celle de 76 Ouais c'est celle de 76 Max Parce qu'elle a des animations Au niveau des portes latérales Je vous montrerai ça après Donc c'est celle de 76 Alors on va éviter d'aller Scaler dans la flotte Ça c'est le petit truc un peu dangereux Je vous ai jamais montré Mais là haut il y a C'est le petit truc un peu dangereux On voit le fer qui passe On va se dépêcher d'y courir Le long de l'eau C'est plutôt sympathique J'aime bien ce petit trivière Voilà Il y a une cascade Là-haut Donc voilà C'est-à-dire qu'ici Je trouve que c'est plutôt bucolique Aussi comme endroit Tu te mets là Tu regardes Tu vois des champs au loin T'as une petite rivière là devant T'es sur un pont Un golfier qui passe Ah j'aime bien En plus c'est un endroit ici Contrairement à l'autre côté La map est séparée D'ailleurs il faut jouer J'ai fait un nouveau PDA Qui est beau Voilà Il est beaucoup plus détaillé Regardez on voit le terrain de foot On voit toutes les maisons On voit bien toutes les routes Les champs sont recentrés Par rapport à l'ancien PDA Où ils étaient très légèrement décalés Voilà on voit quasiment tous les arbres Regardez on voit bien que c'est une forêt Qui appuie un dard On voit un petit peu les chemins à l'intérieur On voit quasiment toutes les maisons Comme je vous dis Donc voilà c'est plutôt Pas mal comme nouveau PDA Qui est présenté de cette façon Sur un vieux papier Drapeau belge Petite gommez Le logo de la B3M Et donc oui Je voulais vous montrer En fait la map si vous voulez Elle est séparée en deux Donc il y a la grosse butte On va dire Qui est ici Voilà qui passe Oui Qui arrive jusqu'ici Comme ça à peu près Et en fait ici C'est une zone Beaucoup plus compacte Beaucoup plus détaillée Tandis qu'ici vous avez une zone Je veux dire plus adaptée Au petit PC Dans le sens qu'elle est Un peu moins détaillée Alors Attention J'ai pas non plus Un PC de feu de dieu La map tourne très bien Sur le mien Donc il faut pas non plus La dernière carte graphique Envie diargetique Je sais pas quoi Pour la faire tourner absolument Mais Voilà Vous aurez moins de FPS Dans l'autre partie de la map Que dans celle-ci C'est Très très clair Voilà Là on va juste reprendre Le L'ordin Pour qu'on puisse tirer ça D'un trait tout à l'heure Et on va Allez reprendre L'autre là-haut Alors je tape là Je tape dans l'un Et là Tiens Voilà Ici Comme ça Vas-y Allez Bon alors c'est pas vraiment Les techniques les plus efficaces Maintenant c'est vrai Que j'ai fauché Un peu près du mur J'aurais du faire Un peu plus attention C'est pas grave On fera Deux ou trois autres passages De toute façon C'est pas grand chose De son côté Voilà C'est une technique particulière Pour en délire Technique développée En gomme Évidemment Il faudra qu'on vienne Les chercher aussi Avant qu'elles n'aient Le temps de pourrir Dans le champ Parce que Ça danse de la pluie Donc Je pense qu'il va falloir Rocher de venir Les chercher Les balles Et on va retracer Là Ici bien au milieu Pour qu'on puisse passer Facilement Avec la presse D'ailleurs Après ça balle ronde J'ai choisi Les balles rondes Parce que C'est celle Avec lesquelles Je préfère travailler Après Avec le télescopique Alors Tu replies Ouais Tu replies Ouais Je pense qu'il y a quand même On va peut-être sortir Quand même quelques balles Même sûrement Alors Toi tu vas te mettre À côté de l'autre Voilà Juste derrière l'autre On te coupe le moulin Je me suis planté Evidemment Tiens Hop 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 Voilà Alors La machine de 76 max 76 max Vous devez d'abord déployer l'équipement Vous devez d'abord déployer l'équipement Déployer Ah ok Il ne faut pas le lever tout de suite Bon Toujours est-il que Donc voilà Hop Je vais vous montrer On coupe Ça c'est plus pour le petit côté RP D'ailleurs j'ai pas J'avais pas vu que c'était ça Ouais c'est toutes les chaînes Là c'est tout animé C'est très bien foutu C'est bien fait Hop 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 On peut fermer Et Alors on peut la lever comme ça Et C'est si je C'est dans le sens Voilà Ici Il y a évidemment les filets Qui sont un peu plat Mais c'est pas grave Et si elle bloque Je peux la lever Et aider les balles A redescendre à l'arrière Bon Nous on va presser C'est parti Un truc que je voudrais voir C'est là Sur l'écran Non il n'y a rien qui s'affiche Ah ouais Presque à 10 km heure Oh bah Ça change des presses De base du jeu Mais non On rubane pas Non Ah Ok alors là c'est de merde Donc ça c'est la balle Que j'avais commencé A faire En faisant les tests Donc là je vais avoir Une balle d'herbe C'est pas grave On la dégagera C'est pas grave du tout Et là par contre je vais avoir du foin Ah ouais Là il me met foin Ok donc J'avais un début d'herbe Dans ma presse Il m'a fait une balle D'herbe C'était ça Je me disais aussi C'est pour ça que je voulais faire le test Mais bon voilà Finalement ça a fonctionné J'ai bien eu ma balle Les balles de foin Juste après Donc moi ça me Ce champ clair Ce sera jamais perdu Non plus Je me dis qu'il y a moyen de faire Un petit screen là comme ça Ouais pas mal J'aime bien Alors on va arriver au bout déjà Je vois pas Merci Le screenshot Des parties Ouais Et donc là Si c'est là Je la largue Que je prends Ici Que je la scanne Faut un 4000 litres Que l'autre Allez 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 On a De l'herbe Qui va Devenir de l'encilage Dans un antiseur On pourra peut-être Commencer à s'en servir Je sais pas ce qu'on en fera Oh pff On va t'apprendre Dans un C'est pas C'est pas C'est pas Sousi Faut savoir En fait Je cherchais Les textures C'est pour ça que j'avais un peu de mal J'avais besoin Des textures De base Pour moi Dans ma tête Du jeu Mais en fait Elles sont remplacées En partie par le mode season Qui remplacent une grosse partie Des textures Pour faire le foin Et tout ça Oh là là Il a du mal Enfin c'est pas qu'il a du mal C'est que c'est la vitesse A laquelle il faut presser Et donc Oui Il remplace Les textures Et en fait Du coup J'étais perturbé J'étais un peu perturbé Par les couleurs Mais en fait Je vous explique J'ai regardé Donc une vidéo Sur Youtube Un mec qui explique Enfin c'est en anglais J'ai regardé Samson Donc je sais pas si il explique réellement Mais voilà J'ai regardé En fait Il faut savoir que la fois dernière Donc quand j'avais fauché L'herbe Elle était sèche Et Elle avait séché d'un jour en plus Que quand j'avais Fait le test rapido Sur les 3 premiers mètres Et donc du coup L'herbe était sèche Et On peut dégager les perroquets là Les corbeaux L'herbe était sèche Et donc du coup Parce qu'il n'avait pas pu avant Elle était déjà Une fois préfanée en fait Tandis que L'autre herbe Si je peux dire comme ça N'avait pas encore reçu Un premier fanage Dans le sens Elle avait besoin d'être fanée Deux fois Tandis que l'autre Elle n'avait besoin que d'une Parce qu'elle n'avait pas plu Et donc du coup C'est ce qui s'est passé ici L'herbe était sèche Donc j'ai fauché Ça m'a donné une herbe Comme la fois dernière Quand on a fauché Dans l'autre champ Que j'ai fanée une fois J'ai passé une nuit Elle est devenue Je vais dire Comme elle est là en face Comme vous l'avez maintenant Comme vous la voyez maintenant Et voilà On aura quand même sorti déjà 4 4 balles plus Je viens de voir que j'oublie un morceau 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 10 8 11 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 Note que je suis sûr que ça pourrait être une façon de faire. Par contre, il y a un petit vent dans le jeu en ce moment. Quand on écoute, je vais vous entendre ça, il y a un vent. Je ne sais pas si c'est Mode Season qui fait ça, mais c'est assez fou. Alors, j'ai juste fait une micro-ellipse de quelques minutes pour moi, mais même pas deux secondes pour vous. A tout de suite. Et c'est la suite de l'épisode, alors je vais juste regarder. C'est bien ce qu'il me semblait. Voilà, j'espère que vous m'avez toujours vu pendant que je regardais un truc sur une autre fenêtre. Donc, ça n'a pas compris le son. C'est un peu chaud. Hops. C'est un peu chaud maintenant. En vrai, je ne sais pas à quelle vitesse il faut presser. C'est une vraie question. A quelle vitesse c'est conseillé de presser ? Parce que trop vite, j'ai envie de dire, tu mets trop vite. Si, ça n'a pas le sens. C'est un peu j'ai que ça. Évidemment que si tu veux trop vite, tu veux trop vite. Mais je veux dire, tu vas pourrer le pick-up. Et là, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression d'être sur le jeu, mais j'ai l'impression que c'est excellent en fait. Et là, d'un coup, il me fait une accélération parce que... Ah, peut-être parce qu'il y a moins de matière à avaler en fait. OK, donc là, j'ai un andin qui est beaucoup plus fin. Il me permet d'aller à 12. Là, l'andin va retenir plus gros. Il va ralentir. Ouais, il est déjà à 11. OK ? C'est moi qui décolle. Il y a un truc qui... Ah non, là, il est redescendu à 7. Je ne sais pas. OK, oui, c'est vraiment ça. Ou alors, il a du mal dans les diagonales. Je suis déjàgonnon dans les diagonales. Voilà, l'est-ce que j'ai попадé tout à l'heure pour ce que j'avais amazing la plus de mon ém�aux. La plus de mon ém�aux, le plus de mon ém�aux, le plus de mon ém�aux, la plus de mon ém�aux, la plus de mon ém�aux, c'est plus grand, Qui est possible de te recouper qu'il y ait une signe de mon ém�aux. Ah non, ça me fait beaucoup d'autres vidéos. Maman, c'est parti. J'ai vu juste qu'en a ces sous-m�aux qui se sont pendés tout à l'heure. Donc, j'avais déjà un peu à l'aise et là. Y a quoi ? Il n'y a pas de problème, il ne marche rien, il ne peut pas l'investir. Il aurait pourré dans son coin et je ne sais pas où il aurait été pourri. J'ai bien tout pris. C'est bien parce qu'il prend bien l'arche. Il fait un très beau bruit, autant de l'extérieur que de l'intérieur. Ils ont quand même fait un beau boulot sur les classes, la Giant. Personnellement, je pense que Giant a une petite tape de classe qui a fixé ses conditions. Quand on voit, même si j'ai très peu joué, les classes sur Catalan Crops sont magnifiques. Je ne m'étonnerai pas que Classe Effet Web avait regardé ce que vos concurrents... Malheureusement, vu la vitesse de développement, il n'y a pas grandement de concurrents. Avec Catalan Crops, ils n'ont pas encore du soucis à se faire pour l'autre. Bien que, on ne sait jamais. Mais... Ils se sont fait un peu taper sur les doigts parce que même les chenilles, c'est des chenilles 3D, ce qui n'existait pas sur Forming. C'était des chenilles avec des textures. Donc, franchement, c'est... Oui, il est propre. Même si, en plus, ça, c'est un mode. Ils avaient déjà une partie de la 3D. Ils avaient déjà tout. La cabine, le nez. Ils n'avaient pas de faire en tout. Et l'arrière, même si l'arrière est. C'est assez complexe. C'est pas moi l'export en 3D dans la sim. C'est un pic, donc c'est un truc qu'il ne faut pas demander, mais... C'est pas assez complexe. À réaliser en 3D. Oups... Je l'aime bien aussi, cette petite presse, là. Je pense qu'on va s'en prendre une autre, par contre une carrée, pour aller faire les... des ballots. La paille en carrée. C'est une petite roulette, là. Qui arrête pas de rebondir. Mais... Je pense que c'est un peu lié aussi au terrain. Même si, ici, il n'est pas. Puisqu'il est lié. Ici, dans cette partie-ci, j'ai pas touché au terrain. Donc, vraiment dans celle où je roule. Et j'ai commencé à toucher au terrain, à partir de là, où sont les autres tracteurs, où il y a les autres maisons, tout ça. Donc, euh... Donc, euh... Pour donner une idée. Il faut savoir que la maison, ici, qu'on a fait, qui servait de maison, en fait, à la ferme, euh... n'a pas disparu, puisqu'elle a... Je l'ai mis, euh... dans ce village-ci. Euh... On la voit pas d'ici, mais... Voilà. Elle sera à peu près au niveau de... à la hauteur de Mijiro. Si vous pouvez l'avoir d'ici. Voilà. Plutôt sympatoche. Comme ça, euh... J'ai pas besoin de virer des textures qui m'en servent plus. Surtout là, quelque part. Et... On n'en parle plus. Hops. Tu me déposes ça. Et... On va la recondir. Pour le dernier trait. Voilà. On a tellement bossé que la... la Montgolfier a eu le temps de faire un tour complet. Si on peut le dire. Eh, mais donc, du coup... Alors ça, ça va être une vraie question. Je me mets là. Elle a fait le tour en... 30 minutes tout rond, en fait. Ok. Je fais le tour de là-bas en une demi-heure, l'éolienne. Donc, alors, il reste 4%. Je vais essayer d'aller choper les petits morceaux qui me manquaient. Ok. Psss. Il y a une 10e fois de partout. Ça fera pas 4% ça. Ah, ça m'embête. J'aurais bien aimé avoir une... une machine. Oh, eh oh. Je vais pas rincer là. C'est consistant. Ah. Ouais. 3802. Tant pis. Alors, s'il veut bien replier, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit convoi. Ah, parfait. Tu démarres le moulin. Et toi, tu démarres le moulin aussi. On va aller... Par contre, ouais. On va se dépêcher parce que... Le... Le bus va faire le tour. Il va rentrer dans mon classe. Allez, les gars. On va le faire. Voilà. On va le faire. On va donner tout ce beau monde. À la maison. Sachant que le classique, il va falloir que je le rende aussi, puisque c'est une vocation. C'est un prêt du concessionnaire. Il est en test. Voilà, en essai. Alors, ici, on est parti par la petite section en travaux. Alors, on va savoir... Petit, petit, petit fun fact. Entre le début et la fin de la section en travaux. En fait, j'utilisais un logiciel pour créer des routes. En tout cas, ces routes-ci, les routes... Ces textures-ci, comme je roule actuellement. J'ai utilisé un logiciel. Cependant... Where is your friend? Your friend is arriving. Ah, ok. Je le vois là où. Cependant, en fait, là, ça m'a... Donc, dans la partie où j'ai fait des travaux, tout sur le cas actuellement, j'ai dû ruiser parce que ça bugait, en fait, tout simplement. Ça ne fonctionnait pas. Ça me faisait des... Des virages hors banking. Donc, voilà, je me suis dit, non, on n'est quand même pas à Zandvoort. On va... Un mille et demi lorsqu'on rentre en terre à Sosuka. Euh... On va quand même mettre autre chose. Et donc, j'ai essayé de bricoler par moi-même. Ça ne me donnait pas des résultats. C'est-à-dire, en fait, fais une zone de travaux. On rénove bien les routes. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. On peut passer. Le bus passe. Nous on passe. Voilà. Tout le monde est content. Parce que tout le monde passe. Euh... Comment est-ce qu'on va ranger cette information ? Ça va quand il y a une autre histoire. Euh... On va... Je sais ici. On va déposer, je pense, ceci-là. Euh... Toi, tu t'arrêtes. Parfait. Tu restes ici jusqu'à ce que l'autre débarque. Euh... Toi, le petit fend, il va te mettre... Là... Tu ne gêneras pas. C'est-à-dire, ici. Puisque là, c'est un peu mon petit rangement un peu bordélique. Euh... Il faudra que je bouche ça. Il faudra que je bouche le plateau. Le plateau... Bon, je pense qu'on pourra le mettre là, le long. Ça ne s'empêtera pas. Euh... Evidemment, toi, tu as dû rentrer de nord. Hein, c'était obligé. Je veux dire à la neige. C'est un peu du mal. Je vais mettre dans les hangars, on n'est pas saoulés, sachant que de toute façon, ça prendra pas la neige. C'est un peu de manoeuvre pour le ranger, mais ce n'est pas grave. Il faudra que j'avance le temps jusqu'à l'après-midi. Jusqu'à l'après-midi. Et toi, avec ta presse, la presse par contre, il faudra que j'ai un peu correctement. Je pense que je peux me permettre de mettre la presse ici, là-devant. Comme ceci. Et comme cela. Il faudra que j'aille le ranger, enfin que j'aille le rendre. Je vais vous dire à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si l'épisode vous a plu. C'était Nico. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501